Vous roulez en moto ou en scooter ? Depuis 1997, Dogbiker prend soin de vos deux roues thermiques et électriques dans 26 centres en France. Tous nos forfaits entretien incluent 69 points de contrôle. C'est dire si on vous aime. Dogbiker. MotorLive Speed News, on prend la parole aujourd'hui avec Christophe dans ce petit programme qui nous permet d'intervenir, nous, au niveau de la rédaction assez rapidement. On voulait faire le point rapport au contrôle technique moto. C'est tombé cette semaine, mardi. Ça concerne quand même 4 millions d'usagers, Christophe. Absolument. Alors le contrôle technique moto, c'est un serpent de mer qui dure depuis 2014. Une directive européenne qui n'avait pas été appliquée en France, cette fois-ci, c'est sûr. Voilà, c'est appliqué et il va arriver quand, Mehdi ? Alors il va arriver, ça commence à la Saint-Paterne. J'ai noté Saint-Paterne parce que c'est le 15 avril 2024 que ça commence. Les véhicules les plus vieux sont concernés. Les véhicules les plus vieux, ce sont lesquels ? Ce sont ceux qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2017. Ça, c'est la catégorie qui devra passer. Donc à partir du 15 avril 2024, elle aura 6 mois pour se mettre en règle. Donc il va y avoir quand même un petit peu de monde, je pense, au niveau des centres. On en parlera tout à l'heure. Viendra ensuite la seconde catégorie pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019. Eux, ils devront passer en 2025. La troisième, c'est 1er janvier 2020, 31 décembre 2021. Là, ce sera en 2026. Et enfin, pour tous les véhicules dont la première immatriculation dépasse le 1er janvier 2022, vous aurez 5 ans pour vous mettre en règle à compter de la première date de mise en circulation. Oui, il y a une récurrence, Mehdi ? Ça se passe comment ? Il y a une récurrence. Alors c'est 5 ans pour la première immatriculation et après, c'est tous les 3 ans, Christophe. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut passer justement à cette deuxième question ? Quels sont les véhicules qui sont concernés ? Alors, les véhicules qui sont concernés par le nouveau contrôle technique moto, le CT moto, comme on l'appelle parfois dans notre communauté motarde. En fait, c'est toutes les catégories. Ça, on le savait à peu près, mais ça n'a pas été finalisé. Là, c'est clair. Tous les véhicules de la catégorie L. Donc L1E, par exemple, c'est les cyclo. Oui, les cyclo vont y être soumis. Il va y avoir du grabuge, je pense. L2E, ce sont les scooters. Les scooters à trois roues également. Les L3E, les L4E, les sidecars seront soumis au contrôle technique. Les motos de 125, les motos de plus de 125. Et il va y avoir, mais dit aussi, une petite subtilité, par contre, autour des motos d'enduro. C'est une discussion en cours entre la FFM et le ministère des Transports. Mais les motos d'enduro qui seront accompagnées d'une licence compétition FFM ou entraînement seront davantage assimilées à des véhicules de compétition, même s'ils sont immatriculables, bien sûr, sur la route. Et donc, les possesseurs d'une licence et de ces motos-là pourront être exonérés d'un contrôle technique. Mais tout n'est pas encore finalisé. Donc si je transforme mon GSXR de 2014, je lui mets des pneus à crampons et je l'emmène sur les chemins, il y a moyen de... Non, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas moyen. Bon, j'aurais essayé. C'est pas grave. Maintenant, on va regarder un petit peu de quels points vont être observés. Alors, dans les contrôles, on est parti sur trois axes. Bien évidemment, on est sur la sécurité. Ensuite, on est sur la pollution atmosphérique et enfin la pollution sonore. Ça veut dire quoi, Christophe, concrètement ? Que vont-ils observer dans ces centres ? Alors, dans ces centres, ce que l'on va regarder d'abord pour la sécurité, c'est tous les points classiques, c'est-à-dire l'éclairage. Avant, arrière, clignotant, voilà. On ne sait pas encore exactement si les clignotants, par exemple, adaptables, vont être refoulés du contrôle technique ou pas. Il n'y a pas de précision pour le moment. Ça viendra. La direction de la moto, le freinage, bien sûr. Donc, un contrôle simplement visuel. Un visuel, pas technique ? On n'a pas les rouleaux encore ? Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas de matériel homologué au sein des centres de contrôle technique. La législation, elle n'est pas faite. Donc, il n'y aura pas de contrôle de l'ABS, par exemple. Donc, ce sera juste contrôle des plaquettes de frein et de l'épaisseur des disques. Voilà, ça va être assez basique. La transmission, les pneus, bien sûr. Voilà, contrôle de l'état d'usure des pneumatiques. Et pour le moment, il n'y a pas de sonomètre d'homologué. Donc, on ne contrôle pas ? Si, on va contrôler. Normalement, d'après les premiers textes, ça va être un contrôle au jugé du technicien. Oui, d'accord. Il va avoir Akrapovic sur le pot. Il va se dire, ça, ce n'est pas homologué, même si tu as la chicane, non ? Bon, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, cette question du contrôle du son, ça va être quand même sujet à polémique, un petit peu. Oui, d'accord. Ça, c'est sûr. Contrôle du son, mais qui est-ce qui contrôle le son et tous les autres points ? C'est la question, Christophe. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose ici qui était en suspens, puisqu'on ne savait pas exactement si le contrôle technique moto ou deux roues motorisées allaient être soumis à un seul acteur du marché. Non, il s'avère que c'est comme pour l'automobile. Ça va être pour tous les centres agréés que nous connaissons habituellement dans le monde de l'automobile. Exitent bien sûr les concessionnaires moto qui voulaient initialement détenir le contrôle technique moto. Non, on s'en remet au centre agréé de l'univers auto et poids lourd. Donc, toutes les marques que vous connaissez et les enseignent, AutoVision, Décra, Norisco, Securitest et compagnie. Mais ils ont déjà les employés qualifiés, justement ? Alors non, pour le moment, non. Ça veut dire qu'il va falloir former des techniciens. Ça veut dire qu'il va falloir créer des centres de formation pour tout ce personnel. Et le temps presse parce que c'est 15 avril. Et franchement, ça va être hyper tendu. Bon, d'accord. Est-ce qu'on a maintenant enfin une idée du prix ? Alors, concernant le prix, concernant le prix, mais dire... Parce qu'au départ, ils ont dit que ce serait un contrôle simple et pas cher. Absolument. On estimait 50 balles, nous, à peu près. Oui, oui. Dans les tuyaux, il y avait des discussions autour des 50 euros. Parce que aussi, notamment, par rapport aux propriétaires de cyclomoteurs qui ne sont pas forcément la tranche de la population la plus argentée. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas encore. La notion de prix n'est pas complètement stabilisée. Donc, bien sûr, on va revenir dessus. En revanche, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir de la concurrence, que ce soit tous les centres agréés qui puissent participer au contrôle technique moto, ça va les mettre en concurrence au niveau du prix. Et donc, techniquement, ça va permettre d'abaisser le prix du contrôle technique moto. D'accord. Reste pour moi, quand même, le seuil de rentabilité pour leur entreprise. 50 euros, ça me paraît quand même assez léger, vu les formations qu'ils vont devoir faire. Et puis, si tu mets en parallèle avec la voiture, le gars, il va se dire à un moment donné, ben non, je préfère passer des voitures, c'est plus rentable que de passer des bécanes à 50 balles. Oui, oui, les discussions sont en cours autour de ça. Parce qu'il y a aussi pas mal de franchisés dans le monde du contrôle technique auto qui sont libres de l'appliquer, de le faire ou pas. Et pour l'instant, il y en a qui ne veulent pas le faire, tout simplement. Donc, c'est des questions encore qui sont un peu là et qui planent. Et on n'a pas encore les solutions. Beaucoup de questions et de réponses qu'on attend avant ce 15 avril 2024. On vous conseille, évidemment, de rester connecté sur nos sites Motostation, Motoservice. On vous apportera des compléments au moment où ils débarqueront. Vous pouvez compter sur nous. Je dirais juste un petit mot. La dernière manif motard de rapport ECT, c'était le 3 juin. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres maintenant. Est-ce qu'on peut quand même encore manifester un mécontentement ou se positionner ? Ben, moi, je ne sais pas quoi penser de ça. Mais disons que, franchement, le contrôle technique moto, il est passé au journal officiel, manifesté dans la rue. Heureusement, on a eu la FFMC pour le faire, soutenue par la FFM, parce que c'est ce qui a permis de retarder au maximum l'échéance. Maintenant, ça me paraît compliqué quand même. On ne peut plus y couper. C'est la fin de ce petit programme rapide qui nous semblait ultra nécessaire avec Christophe pour vraiment éclaircir certains points sur cette nouvelle donnée du contrôle technique. Dites-nous ce que vous pensez, évidemment, de cette mesure. On imagine que vous n'êtes pas forcément favorable. Et quel problème ça va pouvoir causer vous dans votre vie ? Est-ce que vous avez 12 motos dans votre garage ? Ça, c'est super intéressant. Allez, à une prochaine. Bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada